il y a vu le message que j'ai partagé hier soir sur le groupe de Siracide quelqu'un a vu ? le truc sur emprunter l'argent pour bâtir sa maison ? oui François vas-y ben oui je l'ai vu oui j'ai vraiment trouvé ça intéressant c'est la deuxième fois je pense que je lis les deux terreaux canoniques j'avais déjà lu les deux terreaux canoniques il y a une coupelle d'années là j'ai recommencé à les lire dans la version la bible des peuples et donc en ce moment je lis Siracide qui s'appelle aussi l'ecclésiastique les deux terreaux canoniques ça sonne à tout le monde quelqu'un il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que sont les deux terreaux canoniques ? qu'ils lèvent la main ou qu'ils se taisent à jamais ? ça fait pas partie d'apocryphe dans la bible catholique ? en fait les deux terreaux canoniques ce sont des livres qui sont dans le canon catholique exactement François mais qui ne sont pas dans le canon protestant le canon protestant a 66 livres puis le canon catholique en a une dizaine de plus des livres comme Sagesse de Daniel je crois qu'il y en a qui s'appellent Suzanne, Toby le livre de Sagesse Daniel Grek c'est pas Sagesse de Daniel c'est Daniel Grek et il y a un des livres qui s'appelle Siracide l'ecclésiastique et Siracide dans le fond ça ressemble énormément à Proverbe ou Ecclésiaste c'est très similaire c'est des sentences des sentences de Sagesse qui sont vraiment intéressantes mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Siracide 21.8 dit bâtir sa maison avec l'argent emprunté c'est amasser des pierres pour s'en faire un tombeau bâtir sa maison avec l'argent emprunté c'est amasser des pierres pour s'en faire un tombeau et pourquoi je trouvais ça intéressant parce qu'on a une société qui est totalement qui est basée sur la dette et s'il y a quelque chose pour quoi les gens sont en dette c'est justement pour bâtir leur maison acheter une maison et il y a quelques années le Seigneur m'a donné la conviction de ne plus avoir de dette et notamment que même le fait d'avoir une hypothèque une dette immobilier c'était un péché et cette conviction était basée sur les écrits qui sont dans le canon protestant et notamment la parole simple qui dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres si ce n'est de vous aimer les uns les autres et ceci étant dit mais non mais c'est ça qui est dit de façon générale il n'y a pas une parole précise qui dit de ne pas s'endetter pour acheter une maison il n'y a juste dit de ne pas s'endetter de façon générale mais je trouvais ça vraiment c'est particulier que la parole dise précisément que s'endetter pour acheter une maison c'est un acte des moins intelligents qu'ils soient c'est creusé ça tombe et que je trouvais ça pas mal intéressant puis en fait ces livres-là les deux théorocanoniques sont des livres de souvenirs qui ont été écrits dans la période intertestamentaire donc entre le temps de Malachi et le temps de Matthieu de l'évangile du Nouveau Testament dans le fond puis comme la dernière fois on a vu ensemble la timeline de l'histoire de l'humanité selon la parole de Dieu vous savez maintenant où se situe Jésus et où se situe Malachi puis Malachi c'est à peu près combien de siècles avant Jésus-Christ Maxime tu te rappelles ? ça serait rire de deviner ce que je te dirais mais approximativement il y a quand même une période de souvenirs d'à peu près trois siècles il y a autour de trois siècles trois quatre siècles là entre les écrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et donc les livres deux théorocanoniques viennent s'intégrer dans cette période-là Alléluia c'est bon et ma fille est en train de manger des dates j'ai acheté de délicieuses dates d'Iran allo Dylan ça va ? salut merci et vous même ? ça va très bien par la grâce de Dieu ça va très bien donc je vais faire une prière puis on va commencer le partage pour aujourd'hui on va échanger sur le sujet de la persévérance aujourd'hui ça que je lui ai à coeur de partager avec vous la persévérance la persévérance chrétienne dans plusieurs aspects à commencer par la charité puisqu'on a parlé de la charité dernièrement je vais vous parler de la persévérance dans la charité Alléluia Père merci pour ta bonté ta fidélité et ton amour merci de nous permettre Père de venir devant toi ce matin de pouvoir échanger partager au sujet de ta parole mon Dieu mon roi je prie que par l'esprit de ton fils Jésus Christ que tu as déposé en moi tu exprimes Seigneur Dieu ta parole ta volonté la voix qui est celle de Jésus Christ afin que nous puissions la suivre dispose nos coeurs à recevoir éternel je te demande d'empêcher toute parole néfaste Seigneur toute doctrine étrangère de sortir de ma bouche que seule la vérité Seigneur ce qui est bon et grave à toi sorte par mes lèvres éternels et s'il est quoi que ce soit Père qui sort qui n'est pas selon ta volonté qui vient de la chair et non de l'esprit Père Dieu je prie que cette chose tombe Seigneur à côté éternel et n'aille pas dans le coeur des frères et soeurs mais que ce qui aille dans le coeur des frères et soeurs soit Père ce qui vient de ta parole ce qui est bon ce qui est pur ce qui est droit ce qui est juste ce qui est difficile Seigneur ce qui te glorifie Père au nom de ton fils Jésus et nous sur ce sujet qui est la persévérance au nom de Jésus Amen Great fait que j'ai eu à coeur de vous parler de la persévérance aujourd'hui la persévérance chrétienne en général et on va commencer par la persévérance dans la charité en fait c'est vraiment sur le sujet de la charité que que j'ai comment dire eu à coeur de parler au début donc on a échangé au sujet de la charité il y a quelques semaines vous en rappelez probablement et donc dans l'enseignement en prenant plusieurs passages de la parole de Dieu je montrais en fait l'importance selon le Seigneur que nous ayons une vie en fait dans laquelle la charité n'est pas un événement annuel comme pour ceux qui ne connaissent pas Christ mais que c'est réellement un mode de vie le Seigneur fait souvent la comparaison le Seigneur fait souvent la comparaison entre les non-croyants païens et ceux qui croient il dit dans l'écriture il dit si vous aimez ceux qui vous aiment par exemple quel avantage avez-vous il dit les païens font de même si vous saluez ceux qui vous saluent et le Seigneur compare le croyant avec le païen et ce qu'il cherche c'est qu'on ait une vie qui soit comment dire plus juste plus droite plus nourrie qui porte davantage de fruits que ceux qui n'ont pas la foi parce que si on a une vie qui est similaire à ceux qui n'ont pas la foi que mérite-t-on de plus ou que devrait-on recevoir de plus que ceux qui n'ont pas la foi rien et donc à l'égard de la charité la logique est la même c'est que si dans ma vie la charité a la même place que dans la vie des impies en quoi est-ce que je goûte différemment que celui qui est impie si la charité pour moi c'est une activité que je fais une fois par année au temps de Noël comme le font la plupart des impies en quoi est-ce que ma vie en quoi est-ce que je suis salé en quoi est-ce que j'ai cet arôme particulier de l'enfant du Dieu du disciple du Seigneur Jésus Christ donc j'avais expliqué que la charité c'est quelque chose qui doit être tout simplement notre façon de vivre c'est notre façon de vivre la charité doit être comment dire une activité normale de notre vie comme pour certains aller s'entraîner est une activité normale et travailler est une activité normale et prier est une activité normale on doit aussi pratiquer la charité de façon de façon comment est-ce qu'on dit régulière de façon régulière être régulièrement dans les oeuvres de charité il y a différentes oeuvres de charité on en avait discuté il y en a plein il y a des oeuvres de charité qui coûtent de l'argent d'autres qui coûtent du temps mais mais quelles que soient ces oeuvres là nous devons être dans les oeuvres de charité donc prendre soin des plus démunis de façon générale je pense que c'est comme ça qu'on peut le définir la charité c'est de prendre soin des démunis il y en a qui sont démunis émotionnellement qui sont abandonnés qui sont déprimés qui ont besoin de quelqu'un pour les encourager il y a des gens qui sont démunis sans le sou qui vivent dans la rue les clochards par exemple les veuves les orphelins il y a des gens qui sont démunis de liberté qui sont esclaves il y a des gens qui sont démunis physiquement qui sont handicapés qui sont malades nous devons prendre soin des démunis le corps de Christ est sur cette terre pour on est les mains on est les mains on est les yeux on est la bouche du Seigneur Jésus Christ et quand il est venu sur cette terre il est venu pour chercher ceux qui étaient malades il est venu auprès de ceux qui étaient pauvres et il est venu auprès de ceux qui étaient rejetés c'est auprès d'eux qu'il était il est venu auprès des lépreux il est venu auprès des paralytiques c'est auprès d'eux qu'il était et nous devons suivre son exemple suivre cet exemple là et être nous aussi avec ceux qui sont ceux qui sont démunis Alléluia alors je ne veux pas revenir sur la charité précisément mais plutôt une dimension de la charité qui est la persévérance et voilà pourquoi je vous en ai parlé parce que dernièrement j'ai vécu deux épreuves et ces deux épreuves là que j'ai vécu dans la pratique de la charité c'est pas nouveau pour moi j'ai vu des épreuves dans la pratique de la charité mais le fait d'en vivre à nouveau ça m'a rappelé l'importance de la persévérance et comme on le sait on nous a prévu à ce sujet là je vais vous expliquer un petit peu ces deux épreuves que j'ai vécues et après on lira le passage des écritures il y a en 2021 par la grâce de Dieu avec mon épouse on a commencé une oeuvre auprès des des veuves puis des orphelins en Ouganda et ça nous a permis de pouvoir venir en aide à plusieurs veuves qui sont dans le seigneur et l'année dernière au mois d'octobre j'ai eu à coeur de venir en aide à une soeur qui n'est pas veuve mais qui a été abandonnée par son mari c'est une soeur que j'ai pas rencontrée personnellement mais par contre lorsque j'étais là-bas en Ouganda j'avais vu j'avais vu sa maison puis ses enfants puis elle était pas là mais j'avais vu que ses enfants étaient dans la plus grande dans le plus grand dénuement vraiment une extrême pauvreté une case de pierre au bout d'un chemin en bas d'une petite vallée sans courante les enfants tout nus au soleil l'un qui était malade de la malaria en tout cas une très grande pauvreté puis j'avais laissé là quelques vivres des sacs de nourriture farine ou autre je me souviens plus exactement du savon des trucs de même la maman était pas là mais l'année dernière au mois d'octobre je me suis souvenu d'eux puis j'ai eu à coeur de faire quelque chose ça fait que j'ai trouvé un frère j'ai contacté un frère dans le fond qui avait gardé contact avec moi puis je lui ai demandé d'aller visiter cette femme-là puis de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour elle donc on a commencé avec ce frère à prendre soin de cette madame-là à faire des rénovations chez elle après quelques semaines quelques mois il semble que ce frère-là a détourné une partie de l'argent qu'on a envoyé là on a changé de frère on a demandé à un autre frère qui lui je crois est fidèle j'ai ce témoignage de lui qu'il est fidèle on peut toujours se tromper mais celui-ci j'ai ce témoignage qu'il est fidèle ça se pourrait qu'il ne le soit pas mais j'ai le témoignage qu'il est fidèle puis j'ai foi dans mon travail qu'il fait l'autre j'avais dès le début l'autre j'étais pas certain mais celui-ci j'ai quand même une plus grande certitude par la grâce de Dieu puis avec ce frère avec ce frère on a continué puis on a investi plusieurs milliers de dollars pour aider cette maman-là on a rénové sa maison on a amené de quoi pour faire l'eau une cuisine on lui a bâti une porcherie on a l'intérieur de la maison des lits aussi il n'avait pas de lit dormait au sol on a fait pas mal de choses et puis les frères de l'assemblée avec qui je me réunis ont donné un coup de main aussi ont aidé et donc la semaine dernière j'ai demandé aux frères d'aller la visiter puis d'amener les sommes d'argent nécessaires pour acheter la nourriture pour le mois pour elle puis pour les enfants puis on voulait aussi commencer un nouveau projet lui bâtir une toilette puis là le frère arrive les petits cochons qu'on lui a acheté il y a un mois puis qu'elle devait engraisser et nourrir pour les vendre vers la fin de l'année ils ne s'étaient plus là ils avaient disparu les lits qu'on a acheté il y avait deux matelas qui avaient disparu la maman n'était pas là en tout cas on venait juste d'acheter des porcelets pour lui permettre de commencer en fait une entreprise et on fournissait la nourriture pour qu'elle élève ces porcelets puis qu'elle les vende à terre puis elle a déjà vendu les porcelets en fait elle n'a même pas les matelas on avait acheté trois matelas avec un lit trois étages il y a deux matelas qui ne sont plus là puis c'est la deuxième fois que ça arrive il y a déjà comme deux mois on lui avait acheté une grosse quantité de nourriture pour elle et ses enfants puis toute la nourriture avait disparu en quelques jours alors je n'étais pas content elle nous avait donné une explication elle nous avait dit qu'elle avait un autre fils mais la prochaine fois prévient nous on ne recommence pas puis là à nouveau elle a trahi une autre confiance dans le fond alors qu'on se sacrifie pour pouvoir l'aider et quand on vit c'est des épreuves comme ça premièrement tu charges un frère de rendre la charité puis ce frère là il y a une partie de l'argent qu'il met de côté puis après elle n'a personne même que t'aides cette personne là vers qui va ton aide tu sais elle vit dans le plus grand dénuement pour une fois qu'elle a un peu de secours et d'aide mais elle ne reçoit pas en fait cette aide là fidèlement c'est quelque chose qui peut être décourageant c'est quelque chose qui peut être décourageant puis ça peut nous amener à l'endroit de dire coudonc on va arrêter d'aider le monde parce que je sais ils sont pas dignes de recevoir de l'aide dans le fond c'est sûr que cette personne là ma décision c'est personnellement d'arrêter de la supporter elle je prie toutefois que si le Seigneur si elle est digne de continuer à recevoir que le Seigneur renvoie quelqu'un d'autre pour l'aider mais par contre ça ne me décourage pas de continuer à pratiquer de bonnes oeuvres et puis je vais vous lire un passage de l'écriture à ce sujet je vais vous donner un autre exemple de quelque chose que j'ai vécu dans les derniers jours par rapport à une autre oeuvre qui est au Pakistan dans le fond une oeuvre qui est au Pakistan auprès de frères et sœurs qui sont esclaves là-bas donc qui sont littéralement esclaves esclaves à cause des dettes et on commençait dernièrement une oeuvre avec eux une oeuvre qui demandait beaucoup plus d'argent que pour celle des orphelins puis on a trouvé un partenaire là-bas pour aller libérer des familles puis il nous a proposé quelques familles deux en fait et on a envoyé les sommes d'argent de très grosses sommes d'argent pour pouvoir libérer ces familles-là et peut-être quoi deux semaines après avoir envoyé ces sommes d'argent via Paypal pas au Pakistan directement mais par le biais d'un frère qui est aux Etats-Unis parce que Paypal ne sera pas au Pakistan à cause des lois anti-terrorisme deux semaines après en fait j'ai vu sur Facebook les deux mêmes familles mais avec des noms différents des prénoms différents des histoires différentes des périodes d'esclavage différentes et c'était la veille qu'on envoie justement qu'on fasse une levée de fonds quelques jours avant qu'on fasse une levée de fonds pour envoyer davantage d'argent pour aider d'autres familles et Slav et le frère du frère à qui on envoie les sommes qui devait être opéré pour des problèmes donc là en voyant ça je me dis ça a l'air d'un scam ça a l'air d'un scam comment dire la situation de nos frères là-bas est vrai il y a des millions il y a 2-3 millions d'esclaves au Pakistan c'est une situation absolument horrible et plusieurs d'entre eux sont des frères et sœurs en Jésus-Christ mais par contre il semble que le frère avec qui on avait choisi de travailler il semble qu'il détournait en tout cas une partie des fonds qu'il détournait une partie des fonds pour les jeunes je ne crois pas qu'il détournait tous les fonds parce qu'on a plusieurs preuves quand même que des familles ont été libérées mais il semble qu'il détournait une partie des fonds peut-être pas en tout cas j'ai des explications qui m'ont été données mais on a choisi de faire marche arrière et pas à la grâce de Dieu quand on a fait le paiement par Paypal on a pu être remboursé et je rends grâce au Seigneur pour ça mais pourquoi je vous partage ça parce que dans la pratique de la charité dans la pratique de la charité tu veux descendre qu'est-ce que tu veux faire excusez-moi oui tu veux aller en bas hop là c'est bon je vais ouvrir la porte à ma petite excusez-moi hop là c'est que dans dans la pratique de la charité on va rencontrer beaucoup d'épreuves pour nous décourager dans Matthieu 24 au verset 11 le Seigneur Jésus Christ dit ceci Matthieu 24 verset 11 est-ce que tu veux le lire pour nous Arnaud Matthieu 24 verset 11 Matthieu 24 11 on t'entend pas Arnaud ton micro est fermé ok j'ai lu le nom du Seigneur Jésus Christ Matthieu 24 verset 11 plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens je continue et parce que et parce que le prophète Daniel le prophète Daniel tu peux t'arrêter tu peux t'arrêter c'est bon le point là merci beaucoup Arnaud le point c'était le passage en particulier au Seigneur il dit parce que l'iniquité abondra la charité du plus grand nombre se refroidira donc autrement dit ma compréhension de ce passage c'est les gens ils vont être comment dire les gens ils vont être tellement déçus les gens vont être tellement déçus par ceux qu'ils essaient d'aider par ceux envers qui ils essaient de pratiquer la charité que leur charité va finir par se refroidir à cause des déceptions ils vont finir par dire écoute on va arrêter là on va arrêter là c'est plus nécessaire d'essayer d'aider c'est plus nécessaire d'essayer de faire quelque chose parce que parce que voilà on nous rend le mal pour le bien dans le fond on nous rend le mal pour le bien mais que dit le Seigneur Jésus Christ il dit mais celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé celui qui persévéra et là dans ce passage là donc c'est au sujet de la charité celui qui persévéra donc dans la charité jusqu'à la fin sera sauvé et inversement ça signifie aussi que celui qui ne persévère pas dans la charité jusqu'à la fin n'aura pas place dans le salut on est appelé à pratiquer la charité jusqu'à la fin et à ne pas nous laisser décourager par les comment dire par les épreuves qu'on rencontre en route vous savez la semaine dernière ou il y a deux semaines je ne sais plus c'est quand ? c'était la semaine dernière non c'était il y a il y a deux semaines il y a une dizaine de jours quand je suis tombé sur ce ce post Facebook qui datait il y a six mois à peu près dans lequel les deux mêmes familles pour lesquelles on avait payé pour leur délivrance apparaissaient avec d'autres noms et d'autres histoires j'ai été vraiment découragé cette nuit là quand je l'ai vue puis il y a une chose qui m'est revenu à l'esprit en fait ce que je disais au Seigneur c'est déjà si difficile de choisir de renoncer à soi-même de choisir de dire je ne vais pas être égoïste je ne vais pas penser à moi puis ces sommes-là plutôt que de l'utiliser pour moi et ma famille on va les sacrifier on va l'utiliser pour quelqu'un d'autre c'est déjà un pas qui n'est pas facile à faire de se séparer de ce qui était pour soi et puis plus les mentances sont importants et plus c'est difficile vous pouvez penser à l'homme riche à qui Jésus dit c'est déjà quelque chose qui est difficile je dis au Seigneur et pourquoi faut-tu en plus que dans cet exercice-là on rencontre de la trahison puis des manipulations puis des vols puis toutes ces choses-là c'est ce que je dis au Seigneur j'étais comme on fait déjà assez dur on combat déjà contre nous-mêmes d'essayer de dire ok m'a renoncé à ça je vais laisser du temps de côté je vais laisser de l'argent de côté plutôt que de lui dire c'est pour moi de façon égoïste je vais l'utiliser pour ceux qui sont dans le besoin et afin de te glorifier de venir en aide aux démunis je disais au Seigneur c'est pourquoi est-ce qu'en plus il faut que dans cet exercice-là une fois qu'on a surmonté notre égoïsme qu'on rencontre c'est ça qu'on rencontre l'iniquité en fait et le Seigneur me rappelait me rappelait ce que lui-même il a vécu il n'a pas renoncé simplement à une petite quantité d'argent ou de temps il a renoncé au trône il a renoncé à sa gloire à la gloire qu'il avait auprès du Père c'est un monde dans lequel il n'y avait ni péché ni iniquité aucune mauvaise odeur aucune poussière aucune maladie où tout est merveilleux et lumière aucune ténèbre il est descendu sur cette terre il est descendu dans un corps comme le nôtre un corps qui pouvait être malade et fatigué un corps qui sent mauvais un corps qui souffre une terre qui est dans les ténèbres il est descendu passé 30 un peu plus de 33 années 33 années sur cette terre il a déjà premièrement il a choisi de renoncer à son trône de renoncer à sa gloire pour venir sur cette terre pour nous sauver et pour mourir à la croix et comme si ça c'était pas suffisant est-ce qu'il a rencontré en chemin la trahison il a été trahi par l'un de ses disciples Judas qui l'a vendu puis il a été rejeté par tous le jour le jour où Christ était accusé qui était à ses côtés pour dire non non vous dites n'importe quoi lui il est fidèle je le sais il m'a nourri j'étais là-bas je n'avais pas à manger non non il est fidèle je le sais il m'a guéri j'étais aveugle aujourd'hui je vois non non il est fidèle je le sais j'étais lépreux il m'a purifié regardez c'était pas un faux prophète qui était à ses côtés de tous ceux envers qui il a fait du bien pour prendre sa défense personne personne tous ceux qui étaient devant lui étaient là pour l'accuser et tous ceux qui avaient marché avec lui l'ont abandonné cette nuit l'ont abandonné et le Seigneur il me rappelait ça dans le fond et en tout cas je pense mon sentiment c'est que ça venait du Seigneur et ce qu'il me disait c'est si lui a dû passer par là qui sommes nous pour ne pas être éprouvé aussi dans cette dimension là alors que nous pratiquons la charité mais ceci étant dit ce qu'on voit de notre Seigneur Jésus Christ c'est qu'il a persévéré il a persévéré il ne s'est pas lassé il a persévéré jusqu'à la fin et c'est ceci à quoi ce à quoi on est appelé de persévérer jusqu'à la fin de persévérer jusqu'à la fin alors évidemment cette persévérance ce n'est pas comment dire une persévérance qui est stupide et ce que je veux dire par là c'est que si tu si tu donnes à celui qui est dans le besoin et puis que ce que tu lui donnes il va et l'utilise pour acheter la drogue il te demande pardon puis tu dis ok t'as une autre chance puis qu'il recommence encore ben là tu dis ok continue à donner mais il ne m'a plus continue à donner à toi par exemple parce que tu n'es pas digne de recevoir et tu ne veux pas t'améliorer mais on doit continuer on doit persévérer quand on peut penser à un autre exemple Luc Luc 17 verset 11 Maxime si tu veux le prendre pour nous Luc 17 verset 11 Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée comme il entrait dans un village dix lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance ils élevèrent la voie et dire Jésus maître aie pitié de nous dès qu'il les a eu vus il leur dit allez vous montrer au sacrificateur et pendant qu'ils y allaient il arriva qu'ils furent guéris l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce c'était un Samaritain Jésus prenant la parole dit les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres où sont-ils n'a-sait-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu puis il lui dit lève-toi vin ta foi t'as sauvé Amen dans ce passage-là on voit le Seigneur Jésus-Christ qui fait du bien à dix hommes qui fait du bien à dix hommes dix hommes qui étaient lépreux et ces dix hommes demandent la guérison le Seigneur Yeshua leur accorde la guérison et il leur dit en fait Allô Gislain bienvenue et il leur dit à ces dix hommes allez vers le temple marchez vers le temple et dans le fond pourquoi est-ce qu'il leur dit ça de ma compréhension c'est parce qu'il avait été dit dans la loi de Moïse que le lépreux s'il était purifié devait aller se présenter au sacrificateur donc c'est un peu comme par la foi qu'il leur dit de faire ils ne sont pas encore guéris mais il leur dit marchez vers le temple dans le fond allez déjà au point où vous devez aller lorsque vous serez guéris et c'est ce qu'ils font et en chemin ils sont guéris et purifiés et alors qu'ils sont en chemin et qu'ils reçoivent la purification l'un de ces dix hommes-là en fait revient en arrière pour voir Yeshua et pour le remercier pour le remercier lui témoigner sa reconnaissance mais il dit mais les neuf autres ils sont où ? j'en ai pas guéri à ça j'en ai guéri dix ils sont où les neuf autres ? qu'est-ce qu'ils font ? et là encore tu vois c'est un élément qui peut grandement décourager je dis cette guérison-là peut-être que Christ l'a juste eu à prononcer une parole pour qu'elle arrive mais c'est le fruit d'années d'obéissance c'est le fruit d'années de jeûne et de prière il y a un travail qui est derrière ça spirituel où est la reconnaissance de ces neuf personnes-là et ça ça fait aussi partie des choses c'est qu'ils peuvent des fois décourager le fait de ne voir aucune reconnaissance dans la pratique de la charité mais est-ce que Christ a été découragé ? non il a continué à faire ce qui était bon et ce qui était droit et nous devons donc suivre suivre son exemple que ce soit à travers le manque de reconnaissance ou de gratitude de ceux qui l'entouraient ou que ce soit à travers la trahison de ceux qui étaient à ses côtés il ne s'est pas lassé notre Seigneur Jésus-Christ a persévéré à faire ce qui était bon et droit si on pense au monde des affaires dans les affaires on est prêt à prendre des risques on est prêt à prendre toutes sortes de risques on est prêt à perdre même certaines fois dans les affaires mais est-ce qu'on se lasse d'investir ? Maxime je te prends comme exemple toi qui venais de parler les quelques fois où tu as perdu en bourse est-ce que ça t'a lassé d'investir en bourse ou est-ce que t'as continué malgré tout ? j'ai continué j'ai raranti t'as continué et tu sais la chose c'est la même c'est exactement la même pour nous au niveau de ce qui concerne la marche avec le Seigneur et notamment par rapport à la charité si dans les affaires de la vie malgré les épreuves les difficultés les échecs on continue on persévère on investit que ce soit du temps dans notre travail ou de l'argent dans des investissements combien plus on doit en faire de même pour ce qui concerne les choses du volume de Dieu nous devons persévérer on doit persévérer ne pas se relâcher en ayant l'assurance que ce que nous faisons finira par porter du fruit même si on ne le voit pas tout de suite même si on ne le voit pas pour le moment je peux vous raconter d'autres exemples à travers les années qui sont venues éprouver ma persévérance au niveau de la charité quand j'étais célibataire il y a une dizaine d'années j'habitais à Montréal j'avais l'habitude d'héberger de temps à autre des sans-abri de les faire venir chez moi dans mon appartement donc des itinérants on dirait des clochards en France puis une fois j'étais à un rassemblement chrétien chrétien entre guillemets parce que c'était un rassemblement adventiste et à la fin de ce rassemblement là il y avait un frère qui était là puis il n'avait nulle part où aller nulle part où dormir il s'appelait Kevin et moi je vois ce frère qui n'a nulle part où aller nulle part où dormir et évidemment je me dis c'est déjà difficile de laisser un étranger dormir dans la rue mais combien plus un frère je ne peux pas laisser un frère dormir dans la rue je vais le faire venir chez nous puis là les frères et les sœurs qui étaient là ils me disent mais non fais pas ça il est fou tu risques d'avoir des problèmes quand je lui parlais il n'avait pas l'air fou pendant toute là il n'avait pas du tout l'air fou et puis je lui aurais dit écoute même s'il a quelques problèmes mentaux on ne peut pas le laisser dormir dehors là c'était un frère il était avec nous pendant les trois derniers jours donc je lui ai dit viens t'en chez nous Kevin puis il était tout content il est venu chez nous donc je l'ai hébergé puis effectivement il était fou effectivement il était fou il a commencé à sauter sur le divan de mon salon et à crier des choses qui n'avaient aucun espèce de bon sang dans le salon à un moment donné il se tenait dans le couloir entre l'entrée de la porte et puis le salon les mains élevées vers le ciel comme ça puis il disait qu'il intercédait parce qu'il y avait comme des démons chez moi ou je ne sais pas quoi j'ai un ami qui était non-croît il s'appelait Abou un musulman qui est venu me visiter il a ouvert la porte et puis il a dû passer à côté de lui parce que Kevin était bloqué dans le couloir comme ça en train de faire ces trucs bizarres et que après mais ceci étant dit par contre il y a une chose qui m'a marqué je fais une petite parenthèse une chose qui m'a marqué je fais une petite parenthèse c'est qu'à cette époque-là j'étais réveillé souvent la nuit par des esprits impurs je me fais réveiller la nuit par toutes sortes d'esprits impurs esprits d'araignée ou de serpents ou de choses comme ça dans le fond puis tu sais je me demandais si tu ferais ce que je vois j'étais comme pas certain et à l'époque j'avais juste une seule pièce qui était séparée comme une pareille bibliothèque et Kevin dormait dans le divan d'un côté puis moi dans mon lit de l'autre côté de la bibliothèque et nuit je me réveille et je vois en fait au-dessus de la bibliothèque au côté de la bibliothèque je vois une ombre on pourrait appeler ça un fantôme c'était vraiment comme une forme humaine mais floue et grise sombre et maléfique c'était pas comme une forme positive angélique fait que moi je me réveille je le vois je fais pas de bruit puis tu sais intérieurement je suis comme au nom de Jésus-Christ et j'avais pas peur mais j'étais comme au nom de Jésus-Christ mais j'ouvre pas ma bouche je reste dans le silence puis ça disparaît et là j'entends Kevin qui était de l'autre côté qui me voyait pas et puis c'est nuit il me dit mais dis est-ce que tu l'as vu et donc quand ça ça s'est passé cette nuit-là c'est là que j'ai réalisé vraiment que ce que je voyais la nuit était véritable était véritable puis après dans les mois qu'on se suivit alors que ma vie de prière a augmenté ses apparitions ont fini par disparaître j'étais plus réveillé la nuit par des serpents et des araignées à mesure que ma vie de prière a augmenté et quelques années plus tard en 2019 quand j'ai reçu ma première délivrance j'ai réalisé que la plupart de ces choses que je voyais c'était en fait des esprits impurs qui étaient en moi puisque j'ai été délivré d'esprits de serpents et d'araignées et de choses de même la première fois que j'ai vu un esprit impur d'ailleurs c'était en 2008 et c'était la faucheuse c'était la faucheuse qui est l'esprit de la mort et c'est un des esprits dont j'ai été délivré donc c'était juste une petite parenthèse en fait pour dire que même si vous allez voir la fidélité d'avoir accueilli Kevin ça peut bien finir au final mais il y a eu quand même ce point là qui a été positif c'est que ça m'a permis de réaliser davantage moi qui étais à l'époque c'est assez incompréhensif par rapport aux choses spirituelles que les choses spirituelles que je voyais étaient vraies et donc Kevin a continué à faire ses folies puis à un moment donné j'ai dit Kevin sort de cet appartement j'ai chassé Kevin puis là Kevin il est venu à ma porte à la porte de mon appartement puis il a commencé à essayer de la défoncer pour rentrer chez moi c'était vraiment violent fait que là je viens à la porte puis moi je tenais la porte pour qu'il y ait qui qui pousse pas puis lui pousser la porte pour rentrer chez moi par effraction puis là j'appelle le voisin en face je lui appelle la police le voisin il ouvre sa porte regarde je dis non merci je pouvais pas aller chercher mon téléphone parce que si j'allais chercher mon téléphone Kevin allait ouvrir la porte fait que là je savais pas quoi faire j'étais vraiment à un moment donné il met un grand coup contre la porte puis pendant qu'il met le grand coup j'utilise son énergie dans le fond j'ouvre la porte ça le fait tomber un peu en avant je le prends et je le plaque contre la porte comme ça puis j'avais mon coup de niveau de sa gorge il était vraiment possédé la tour rouge mais le pire c'est qu'il a invoqué le nom du Seigneur Jésus Christ oh non de Jésus quel témoignage pour le voisinage Seigneur puis finalement je sais pas comment ça s'est fini mais j'ai réussi à le chasser puis il est parti mais il avait vraiment il était pas gros ce gars il était pas grand il y avait toute une force qui agissait en lui qui était vraiment démoniaque puis moi à l'époque c'est ça à l'époque j'étais pas encore dans les choses de délivrance puis m'adresse aux esprits impurs donc et j'appelais la police puis la police elle a la trouvée puis ils lui ont mis une ordonnance interdiction qui s'approche dans un rayon je sais plus combien de centaines de mètres de mon domicile mais tout ça pour dire que c'est une expérience qui est assez décourageante d'apprendre à avoir vu ça tu dis bah tu sais bah arrêtez d'héberger des sans-abri mais par la grâce de Dieu je me suis pas découragé puis tu sais de toutes les fois où j'ai hébergé du monde qui est sans-abri c'est la seule fois où il m'est arrivé une expérience négative mais oui on peut ouvrir sa porte à des malheureux sans-abri puis se faire agresser c'est quelque chose qui peut arriver il faut être prudent mais ça prend mais ceci étant dit on doit pratiquer ce qui est bien d'autres exemples qui peuvent être décourageants pendant une dizaine d'années un peu moins de dix ans je travaillais dans la rue avec les itinérants on a aidé avec les frères et sœurs énormément d'itinérants de prostituées on a baptisé plus d'une centaine d'itinérants de prostituées j'ai pas compté exactement mais je suis pas mal certain qu'il y a autour d'une centaine ou plus et à travers les années dans le fond on a eu l'occasion d'avoir plusieurs qui sont sortis de la rue je m'en souviens d'eux en particulier Sarah et Ronnie qui sont sortis de la rue puis on a fait des centaines de kilomètres pour pouvoir les amener dans des centres de réhabilitation on a passé du temps des nuits avec eux des soirées à pas dormir pour aller les secourir quand c'est dans des problèmes pour pouvoir vraiment leur venir en aide leur enseigner la parole c'est des gros sacrifices puis ce sont des personnes qui sont plus sortis de la rue des fois pendant trois mois cinq mois huit mois qui étaient changés et transformés et bam après huit mois qui sont retombés finalement dans le crâne dans la cocaïne ou ce genre de choses ça c'est aussi des choses qui peuvent être décourageantes qui peuvent être décourageantes et puis tu sais amener à dire bon ben je vais arrêter mais à travers tout ça le Seigneur nous dit quoi il nous dit on doit persévérer il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé parce que l'iniquité abondera la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé une autre parabole qui est intéressante une histoire c'est Mathieu 18-21 Mathieu 18-21 chérubin est-ce que tu as ta Bible ? Mathieu 18-21 ouais attends une histoire 18-21 alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit c'est Mathieu Mathieu 18-21 c'est ça que tu as ? ouais ouais c'est ça ok ouais oui c'est ça vas-y continue oui combien de fois pardonne alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi est-ce que je serai jusqu'à cette fois ? je m'arrête tu peux continuer Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à 70 fois cette fois c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs quand il se mit à l'oeuvre en lui emmenant un qui devait 10 000 sacs d'argent comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna de le vendre lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette le serviteur se jeta par terre et se postonnait devant lui en disant Seigneur prends patience envers moi et je te paierai tout rempli de compassion le maître de ce serviteur lui laissa partir et lui remit la dette une fois sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait son pièce d'argent il attrapa par la gorge et se mit à l'étrangler en disant fais ce que tu me dois son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant prends patience envers moi et je te paierai mais l'autre ne voulait pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait à la vue de ce qui était arrivé ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur dans le passage c'est quoi la dernière dette pour laquelle le serviteur il malmène son ami c'est combien 100 pièces 100 pièces 100 deniers dans ce passage là il y a un homme qui doit 10 000 talents 10 000 talents c'est énorme c'est une quantité d'argent que des siècles de travail ne permettraient pas de rembourser mais c'est juste c'est immense comme dette c'est immense et il se fait pardonner cette dette là par le roi puis après il rencontre son ami et son ami lui doit 100 deniers 100 deniers c'est pas rien c'est pas rien 100 deniers parce qu'un denier dépendamment des récits historiques qu'on voit c'est autour d'une journée de travail ça veut dire là que son ami lui devait à peu près une centaine de journées de travail donc peut-être quoi la moitié d'une année de revenus ici au Québec le revenu moyen c'est 50 000 fait que ça veut dire que son ami lui devait à peu près 25 000 dollars c'est le prix d'une voiture une petite voiture neuve ou sinon une grosse voiture d'occasion fait que c'est quand même une certaine somme mais c'est nullement comparable avec ce qui était probablement les milliards de dollars dont il avait été pardonné alors qu'il vient d'être pardonné de milliards de dollars d'une somme immense il va malmener son ami pour 25 000 pièces il va malmener son ami pour 25 000 pièces et quand on lit cette parabole là souvent on la lit et je pense c'est la première perspective dans laquelle on doit la lire on la lit dans la perspective de ce serviteur là en fait qui a été pardonné et qui ne pardonne pas et la morale de ça c'est que si nous ne pardonnons pas à notre prochain Dieu non plus ne nous pardonnera pas si vis-à-vis de notre prochain à qui nous devons qui nous doit beaucoup moins que ce que nous devons à Dieu nous n'exerçons pas la miséricorde Dieu envers qui nous avons une dette qui est immense n'exercera pas non plus miséricorde envers nous ça c'est la première perspective dans laquelle on doit le voir mais il y a une deuxième perspective dans laquelle on peut voir ça c'est la perspective du roi c'est que ce roi là il vient de pardonner quelqu'un qui avait une dette immense puis finalement celui qui l'a pardonné est-ce qu'il s'est montré digne du pardon absolument pas imaginez à quel point ça va être décourageant quelqu'un te doit une dette immense tu le pardonnes par amour parce qu'il est devant toi puis il se confond dans les larmes et tu dis écoute t'es pardonné puis quelques jours après tu vois ce pauvre homme en train d'étrangler quasiment son compagnon pour récupérer un montant misérable et là encore c'est quelque chose qui peut être découragé puis il peut dire bon bah écoute ça ne sert à rien que je cherche à faire le bien mais non on doit persévérer on doit persévérer à pratiquer ce qui est bon et droit à la charité c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle malgré les épreuves alors la persévérance dans la charité mais pas seulement la persévérance aussi dans l'évangélisation par exemple on a appelé à persévérer dans l'évangélisation depuis depuis 2010 on lisait tantôt dans le passage qu'on a lu dans Matthieu 24 il dit l'évangile sera prêché sur toute la terre et alors on reviendra là Seigneur nous a appelé à annoncer la bonne nouvelle partout et c'est ce qu'on doit faire sans se lasser l'apôtre Paul ne s'est pas lassé d'apporter la bonne nouvelle parce qu'il était lapidé parce qu'il était frappé parce qu'il était insulté parce qu'il était emprisonné à travers les épreuves immenses et difficiles qu'il a vécues à travers les fois où il était en voyage le bateau sur lequel il était a chaviré il s'est retrouvé à l'eau toutes les épreuves qu'il a vécues ne l'ont pas découragé de continuer à annoncer l'évangile du Seigneur Jésus Christ les épreuves qu'il a vécues les frères qui l'ont trahi tout ça ne l'a pas découragé d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus Christ nous devons persévérer nous devons persévérer je me souviens une fois où j'étais découragé c'était à Montréal j'étais dans un métro un métro comment s'appelle le métro qui est à l'extrémité de la ligne verte à Montréal c'est quoi les métros qui sont à l'extrémité de la ligne verte pour voir les Montréalais qui sont ici ou les Québécois Radisson et Honoré-Beaugrand Radisson et Honoré-Beaugrand j'étais à Radisson j'étais à Radisson Honoré-Beaugrand il me semble c'est celui qui est vers la Chine c'est ça ou c'est l'inverse ouais Honoré-Beaugrand est vers la Chine en tout cas j'étais à celui qui est vers l'est de Montréal puis j'étais à la sortie du métro puis là j'étais en train de prêcher de l'évangile c'était le soir vers la sortie du travail fait qu'il y a des grosses vagues de monde qui sortaient par centaines puis là je prêche à voix haute et puis les gens ne font pas attention comme si je n'existais pas s'il y en a qui font attention c'est pour mépriser ou m'insulter j'étais comme coudonc ça s'ertue à quelque chose ce que je fais et dans ma tête j'étais vraiment comme j'étais à un point dans ma tête j'étais comme je ne sais même pas si je vais continuer cette affaire là parce qu'on dirait ça ne sert à rien et là alors que j'étais vraiment dans ce niveau de découragement et que je prêchais l'évangile il y a une dame qui vient vers moi une jeune femme une quarantaine d'années blanche québécoise puis elle me dit je ne sais pas si elle m'a appelé mon frère ou monsieur elle me dit tu sais arrête pas ce que tu es en train de faire là et je dis bon t'es bonjour content de vous rencontrer elle me dit arrête pas ce que tu fais là elle me dit parce que tu vois moi il y a quelques années à Toronto c'est en croisant un frère qui prêchait l'évangile dans les rues comme toi que j'ai entendu la bonne nouvelle et que je suis parvenu au salut tu sais au moment où j'étais en train de me décourager au moment où j'étais pour vraiment comme tu sais où je t'ai abattu où j'avais l'impression que l'oeuvre que j'étais en train de faire que c'était juste un gâchis dans le fond que ça avait aucune valeur à ce moment là le Seigneur envoie vers moi pas juste quelqu'un pour m'encourager et me dire à persévérer mais quelqu'un qui a été sauvé par ce même moyen-là de la prédication publique du kérigme en grec et donc c'est merveilleux de voir à quel point est-ce que Dieu nous appelle à persévérer les épreuves font partie de la marche les déserts font partie de la marche les trahisons font partie de la marche mais nous sommes appelés à persévérer nous sommes appelés à persévérer donc persévérer dans l'évangélisation ne pas nous relâcher ne pas nous relâcher que ce soit ça peut être l'épreuve de comment dire de l'opposition mais ça peut aussi être l'épreuve du fait de pas voir le fruit tu sais quand tu sors et puis que tu prêches l'évangile et que tu annonces la bonne nouvelle tu sèmes que dit l'écriture Jésus dit un autre sème un autre moissonne c'est celui qui est là en train de semer tu sors demain matin puis tu vas semer dans ton champ tu verras pas de blé quand tu vas sortir le champ à la même tête que quand t'es rentré dedans peu importe le nombre d'acres que t'en semences tu peux en semencer un acre ou tu peux en semencer sans acre tu peux mettre un peu de semences tu peux en mettre immensément quand tu sors du champ il a la même tête que quand t'es rentré dedans la même tête il ressemble à la même chose il n'y a pas de différenciation mais c'est celui qui va venir quelques mois plus tard qui lui va être capable de voir que waouh ce champ a été ensemencé parce qu'aujourd'hui il porte du fruit mais sur le coup la différence elle n'est pas visible sur le coup elle n'est pas visible la différence et donc l'importance de persévérer de semer sans se lasser je pense c'est Paul qui dit ne nous laissons pas de faire le bien ne nous laissons pas de faire le bien je vais vous donner le passage ne nous laissons pas de faire le bien je suis dans Colossian dans Galate Galate 6 au verset 9 Paul dit dans Galate 6 verset 9 est-ce que tu veux lire pour nous Galate 6 verset 9 Galate 6 verset 9 un instant Galate 6 verset 9 ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi Paul dit ici il dit on moissonnera autant convenable mais si nous ne nous relâchons si on ne se relâche pas c'est ça la condition comme pour tantôt tantôt Jésus Christ dit dans Matthieu qui sera sauvé celui qui persévère jusqu'à la fin qui moissonnera celui qui ne se relâche pas mais celui qui abandonne celui qui abandonne en cours de route celui-ci perd sa récompense celui-ci perd sa récompense devons persévérer jusqu'à la fin en psaume 126 il dit celui qui sème avec l'arme ceux qui sème avec l'arme moissonneront avec chant d'allégresse ceux qui sème avec l'arme moissonneront avec chant d'allégresse alléluia donc là on a parlé ici de la persévérance dans l'évangélisation ne pas se relâcher dans l'évangélisation la persévérance aussi dans la prière la persévérance dans la prière et on va lire le passage de l'écriture où le seigneur jésus-christ il parle du juge unique il parle du juge unique et le passage se trouve être dans luc 18 luc 18 au verset 1 luc 18 verset 1 je sais pas si Gislain tu as la bible avec toi Gislain Luc 18 verset 1 non sinon Maxime est-ce que tu veux lire Jésus-christ 1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher il dit il y avait une ville il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui-même quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête le Seigneur ajouta étendez ce que dit le juge inique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard je vous le dis il leur fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre Amen et qui sait dans ce passage là le Seigneur Jésus Christ il a en phase encore une fois sur la persévérance la persévérance dans la foi et donc dans la prière parce que les deux vont ensemble la foi et la prière sont intimement liées c'est avec la prière que notre foi grandit puis le Seigneur Jésus enseigne dans ce passage qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher il parle de cette veuve qui va voir chaque jour un juge et ce juge ne craint ni Dieu ni les hommes il ne veut pas lui faire justice mais il dit qu'à force de persévérance à force de persévérance à force de retourner encore et encore et encore pour plaider sa cause le juge finit par dire même si je ne crains pas Dieu par les hommes je vais lui faire justice parce que sinon elle va me casser la tête à venir tous les jours ici m'embêter il dit si c'est un juge comme ça qui est infidèle à Dieu finit par faire justice à combien plus forte raison Dieu finira par agir envers ceux qui plaident devant lui nuit et jour mais le Seigneur il finit là dessus par contre il dit mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre il dit mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre et ce qu'il dit là est important c'est parce que cette question là elle sous-entend qu'il y a une possibilité qu'il ne trouve pas la foi et s'il y a une possibilité qu'il ne trouve pas la foi ça sous-entend que ses enfants ses disciples se seront lassés et c'est compréhensible quand on pense au temps de la fin et d'où l'importance pour nous de nous encourager sur le sujet de la persévérance parce que lorsque le Seigneur Jésus Christ parle des temps de la fin il parle d'un temps qui va être si difficile que même les élus seraient perdus si ce temps n'avait pas été abrégé on va lire le passage où il dit ceci même les cellules seraient perdues ça va être dans Mathieu 24-22 Dylan si tu veux le lire Mathieu 24-22 Mathieu 24-22 on peut même le lire un peu plus tôt peut-être à partir du verset 20 Mathieu 24-20 Mathieu 24-20 Mathieu 24-20 Mathieu 24-20 Ok Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de parer depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés Amen Il est parlé ici d'un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant un temps de détresse qui va être si difficile que si ce temps n'avait pas été abrégé même les élus auraient fini par être perdus et tu sais quand on médite un peu là-dessus ce que ça signifie et ma compréhension c'est que ça va être un temps où non seulement l'épreuve va être extrêmement dure et difficile mais où l'espérance du retour de Jésus-Christ va sembler être comme toujours reportée c'est probablement un temps dans lequel ça va être si difficile et si dur et les élus vont prier évidemment vont prier ils cherchent la face de Dieu puis attendent son secours puis là penser peut-être là enfin puis non finalement elle n'est pas encore là et l'épreuve continue peut-être là enfin puis non finalement elle n'est pas encore là et l'épreuve continue et il arrive à un moment donné où tu finis par être déçu où tu finis par être déçu et le temps le temps peut finir par avoir en fait raison de ta foi si tu te laisses décourager oui Didam merci Midi j'espère que je ne vais pas vous déclarer du sujet le verset où il est écrit si les jours n'avaient pas été abrégés même les élus seront perdus en fait en fait je ne sais pas j'ai entendu plusieurs frères qui disent en fait ici en Allemagne que ça c'est une preuve que qu'importe ce que tu fais si c'est que tu as accepté Jésus-Christ tu ne seras jamais perdu parce que tu es un élu tu n'es pas obligé de te donner trop de je ne sais pas de te faire des efforts pour être pour paraître bien aux yeux des dieux tu es un élu qu'importe ce qui va se passer qu'importe ce que tu vas faire tu es sauvé tu ne peux pas être perdu je ne sais pas si c'est un peu dégradé le sujet mais désolé on pourrait probablement passer une étude sur le sujet de l'élection c'est la prédestination puis l'élection c'est un sujet qui est important à discuter il y a il y a comme il y a deux choses c'est que effectivement Dieu a choisi d'avance ceux qui ont part au salut c'est ça qu'on appelle l'élection ça ne vient pas de nous ça vient de lui parce que s'il nous avait laissé nous-mêmes livré à nous-mêmes jamais on n'aurait choisi de le suivre il n'y a rien dans l'homme qui soit bon par nature il n'y a que le mal et les ténèbres en l'homme s'il n'y a que les ténèbres en l'homme l'homme ne peut pas être tourné vers la lumière par nature il n'y a aucun homme par nature qui choisit de se tourner vers Dieu un homme choisit de se tourner vers Dieu parce que Dieu miraculeusement vient changer son cœur et met en lui un cœur nouveau pour qu'il se tourne vers lui donc en dehors de l'élection impossible à l'homme de se repentir de revenir à Dieu et d'être sauvé donc oui Dieu est lu Dieu est choisi maintenant l'écriture dit aussi que il peut effacer le nom du livre de vie la parole le dit aussi clairement il dit il fait attention de peur dans l'apocalypse je pense notamment il dit je n'ai celui qui persévère on va le lire je n'effacerai point son nom du livre de vie je n'effacerai point son nom nom du livre de vie c'est dans quoi l'apocalypse 3.5 celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant les anges celui qui vaincra vaincre la personne qui vainc c'est la personne qui combat jusqu'au bout pour avoir la victoire donc c'est la personne qui persévère là encore pour avoir la victoire il faut persévérer jusqu'à la victoire il dit donc celui qui vaincra sera revêtu dans ses vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et si Christ dit qu'il n'effacera point le nom du livre de vie c'est que de l'autre côté il peut aussi effacer le nom du livre de vie donc par rapport à la position qu'on doit avoir en tant qu'élu notre position en tant qu'élu dans le fond c'est que si j'ai été justement sauvé je dois maintenant chercher à amener une vie qui est digne de l'appel que j'ai reçu et de l'élection qui est la mienne c'est ce que dit Paul Paul dit qu'il a enseigné aux gens à pratiquer des oeuvres dignes de la repentance c'est ça qu'il dit Paul qu'il a enseigné à pratiquer des oeuvres dignes de la repentance donc si si je suis élu je dois donc chercher à vivre une vie qui soit digne de cette élection tu sais prends cet exemple là et mettons que tu étais un petit enfant des rues qui te baladait qui te baladait tout nu et puis là tu es sauvé je peux prendre un exemple qui vous touchera peut-être je ne sais pas si vous l'avez déjà vu on va le regarder ensemble je pense que ça fera justement écho au sujet de la charité c'est c'est ce petit garçon là en fait qui a touché mon coeur pour partir en Ouganda pour commencer l'oeuvre là-bas auprès des veuves et des orphelins il n'est pas en Ouganda lui il est au nigéri il s'appelle Hop je vais vous partager à l'écran hop hop alors je vais partager mon écran vous allez me dire quand vous voyez mon écran donc c'est l'écran numéro 2 partager l'audio partager right no one is feeding the chance yeah no bother no bother no bother no bother no 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 ja du skal med mig nu skal du ikke være her længere du skal med mig Sous-titrage ST' 501 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 L'Éternel Sous-titrage ST' 501 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 et encore, et à chaque fois qu'elle vient elle enlève un petit peu de roche sédimentaire un petit peu de roche sédimentaire, jusqu'à ce qui arrive à un moment où elle a quasiment creusé tout en dessous du rocher c'est comme ça qu'il y a plusieurs rochers qui sont là-bas et qui sont tombés dans l'eau en fait, pourquoi ? Parce que leur fondation a été sapée pourtant qu'est-ce qui est le plus dur entre le roc et l'eau tu sais l'eau tu rentres ton doigt dedans comme ça, le roc tu peux mettre un coup de poing, tu passeras pas au travers mais qu'est-ce qui a eu raison du roc, c'est la persévérance de l'eau la persévérance de l'eau qui a eu raison du roc donc c'est vraiment notre persévérance qui me permettra par la grâce juste d'avoir la victoire et là j'étais au bord du lac en train de prier puis pendant que j'étais en train de prier au bord du lac j'ai vu quelque chose qui m'a marqué dans les fourrés une fourmi une fourmi ailée qui était en train de traîner une araignée, mais l'araignée c'est quand même 2-3 fois l'envergure de la fourmi 2-3 fois l'envergure de la fourmi et et donc cette fourmi avait attrapé l'araignée par son torse et était en train de traîner l'araignée pour l'amener probablement dans la fourmilière en faire un festin mais pourtant l'araignée était bien plus grosse que la fourmi mais quand on lit la parole de Dieu, la Bible la fourmi c'est un animal justement qui est mis en avant par rapport à sa persévérance par rapport à sa diligence, c'est un animal qui travaille de façon constante il n'a pas besoin qu'on lui dise de travailler, elle est à l'oeuvre elle fait ce qui est bon, elle fait ce qui est bien sans avoir quelqu'un qui est en train de dire fais ça, fais ça elle est à l'oeuvre, elle fait son travail elle persévère l'araignée à l'inverse, l'araignée c'est l'image des fausses doctrines un petit peu, elle atteint une toile l'araignée puis elle attend que ça se passe mais entre les deux qu'il y a eu la victoire ce que j'ai vu hier, c'était la fourmi c'est la fourmi qui a eu la victoire sur l'araignée donc si nous persévérons dans les différentes dimensions dans lesquelles le Seigneur nous appelle à marcher, à vivre si nous persévérons malgré les trahisons, malgré les épreuves, malgré les échecs si nous persévérons, nous finirons par avoir la victoire c'est véritable aussi dans un élément très important de la vie qui est le couple, s'il y a bien un endroit dans lequel on apprend la persévérance c'est dans le couple quand on se marie, on se marie pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare et à partir de là, il n'y a pas d'autre choix que la persévérance et ce qui fait malheureusement qu'il y a tant de couples qui sont divorcés aujourd'hui en Occident c'est parce que la plupart ont choisi de renoncer à la persévérance ils ont abandonné en cours de route ils ont abandonné en cours de route si en 2019, quand ça allait mal dans mon foyer puis que les pasteurs manipulaient mon épouse et la poussait à vouloir me quitter si j'avais abandonné si j'avais dit, bon, écoute, tu veux t'en aller, va-t'en aujourd'hui, j'aurais plus de maison, j'aurais plus de foyer j'enseignerais plus la parole de Dieu puis ma maison aurait été détruite mais par la grâce de Dieu, j'ai persévéré sinon il est hors de question, il n'y aura pas de divorce on va rester ensemble puis le Seigneur m'a donné la grâce de persévérer dans l'amour à couvrir ma femme avec l'amour puis il lui a donné la grâce de ce que malgré les manipulations dont elle a été victime et toutes ces pensées mauvaises qu'on mettait sur sa tête il lui a donné la grâce aussi de choisir malgré tout de persévérer et Dieu a traversé à sauver notre famille la persévérance est la clé la persévérance est la clé celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé c'est ce que nous dit la parole de Dieu Alléluia Great, so c'est là-dessus que je finis pour aujourd'hui il y a-tu des questions ou commentaires mes frères ? non ? pas de questions ou commentaires on va finir par un mot de prière puis s'il y a une sœur après qui a une question ou commentaire qui veut rester pour quoi que ce soit santé vous libre et c'est vraiment important je prends un autre exemple encore il m'est déjà arrivé prier pour eux d'avoir des gens qui me contactent frères ou sœurs prier pour eux puis je prends mon temps plutôt que d'être avec ma femme mes enfants pour faire ça puis après quelques jours plus tard la personne pour qui j'ai prié fait une vidéo en liste sur Youtube pour venir me dire que je suis un faux prophète puis à blague j'ai jeûné j'ai prié j'ai sacrifié puis finalement bam couteau dans le dos c'est quoi ça fait ? il faut percer malgré les trahisons peu importe on doit persévérer si le Seigneur Jésus Christ a été trahi si le Seigneur Jésus Christ a été traîné dans la boue c'est nous qui sommes ses disciples on ne peut pas aspirer à mieux que ce que lui il a eu on ne peut pas aspirer à mieux merci Seigneur alléluia Père entre en grâce pour ta bonté ta fidélité puis demande Père que tu nous donnes la persévérance la persévérance on prie que tu ôtes toute incrédulité de nos vies et que tu nous fasses croître vraiment dans la foi fais-nous croître dans la foi Père fais-nous grandir dans la foi Seigneur nous voulons éternel persévérer jusqu'à la fin et faire partie de ceux qui rompent à ton royaume au nom de ton fils Jésus Christ nous faisons cette prière Amen avec la persévérance est capitale qu'au retour qu'au retour du Seigneur Jésus Christ nous puissions faire partie de ceux qui seront debout et qu'il attendra avec foi et hier je lisais l'histoire du roi Josaphat l'histoire du roi Josaphat un bon roi qui a enseigné la justice au peuple d'Israël qui était le fils du roi Assa et en fait quand je dis Israël c'est plutôt Judas royaume de Judas il était le fils d'Assa roi de Judas puis il dit d'Assa le roi de Judas que à la fin de sa vie il a été malade une maladie qui l'a fait grandement souffrir que malgré la maladie il ne s'est pas disposé à chercher l'éternel mais qu'il a plutôt consulté les médecins et par rapport à son fils Josaphat à un moment il y a je pense c'est les tribus de Moab et de la montagne de Séir qui se lient ensemble pour aller combattre contre Judas et Josaphat prend peur prend peur et il dit que dans la frayeur il se disposa à chercher l'éternel il publia un jeûne pour tout Judas et donc en fait on voit vraiment la différence entre les deux c'est que d'un côté tu as Assa il est dit qu'il n'a pas cherché l'éternel et de l'autre côté il y a son fils donc comment il s'appelle le fils de le fils de d'Assa Josaphat il est dit que lui il chercha l'éternel il chercha l'éternel il est dit que quand il s'est disposé à chercher l'éternel dans le fond il a publié un jeûne il a publié un jeûne et donc on voit le parallèle entre le fait de jeûner et de chercher l'éternel Jésus-Christ pour suivre là-dessus Jésus-Christ dit à un moment donné ses disciples n'arrivent pas à chasser un démon d'un jeune homme lunatique et il leur dit c'est à cause de votre incrédulité donc l'incrédulité c'est le fait de ne pas croire c'est l'absence de foi il dit c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon l'incrédulité c'est un démon c'est un esprit impur un esprit d'incrédulité et il dit au tenu il dit ce démon ne sort que par le jeûne et par la prière donc selon ma compréhension c'est pas du démon qui était dans l'enfant dont il parlait mais du démon de l'esprit d'incrédulité il dit que cet esprit-là l'incrédulité ne sort donc que par le jeûne et la prière selon ma compréhension donc chercher Dieu chercher Dieu on le voit quand Josaphat cherche Dieu il se met à jeûner et à prier quand il cherche Dieu voilà et le jeûne et la prière en ceci c'est que ça fait croître notre foi ça fait croître notre foi et la foi c'est ça qui nous permet de persévérer c'est ça qui nous permet de servir le Seigneur donc la prière est associée de temps en temps au jeûne pas tout le temps parce que si on jeûne chaque jour à un moment donné on ne peut plus vivre mais d'avoir des temps réguliers de jeûne et d'être en permanence en prière c'est la clé la clé pour tout le reste là-dessus que Dieu vous bénisse abondamment je vous souhaite une merveilleuse semaine dans la grâce de Dieu puis que la paix de Dieu notre Père soit et vous au nom de son Fils Jésus-Christ bye Amen Amen Merci Amen Bye